Après sa grève de la faim pour la régularisation de son apprenti guinéen, puis son convoi humanitaire vers l'Ukraine, Stéphane Ravaclay se lance en politique. Le célèbre boulanger de Besançon a annoncé ce samedi qu'il serait candidat aux législatives des 12 et 19 juin. Nous sommes nombreux à être déçus par le premier tour de l'élection présidentielle, et nous ne pouvons rester sans rien faire, a déclaré à la presse le quinquagénaire, novice en politique, pour justifier sa candidature. Il est grand temps d'avoir des représentants qui nous ressemblent. Je me présente pour vous proposer d'élire, pour la première fois, un boulanger à l'Assemblée, a poursuivi celui qui se présentera dans la deuxième circonscription du Doubs, actuellement tenu par le député LREM Éric Allosé. Je veux l'addition des gauches, Stéphane Ravaclay a appelé le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et le Parti Communiste à le soutenir. Je veux l'addition des gauches, a-t-il déclaré. Le Parti Socialiste par l'intermédiaire de Navia Akar Boyer, conseillère régionale PS de Franche-Comté, s'est déjà dit, très engagée, à soutenir sa candidature. Des discussions ont également été entamées avec les écologistes. On l'a dit, Stéphane Ravaclay avait mené en janvier 2021 une grève de la fin de dix jours pour protester contre la possible expulsion de son apprenti guinéen, les Faudet Traoré, mineurs isolés qui n'avaient pas obtenu de titre de séjour à sa majorité. La situation du jeune homme avait finalement été régularisée par la préfecture de Haute-Saône. Puis en février, au lendemain de l'offensive russe en Ukraine, le boulanger s'était de nouveau illustré en lançant un appel au don pour venir en aide aux Ukrainiens. Il avait ainsi récolté plus de 200 mètres cubes de matériel et d'enrées alimentaires, convoyés par 15 camions jusqu'en Ukraine.